Salut tout le monde c'est Ozgan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tuto présentation Après un petit week-end d'absence je me suis préparé pour la 6.9, on est chaud ! Là-bas vous avez tous les liens de navigation qui devraient être fonctionnels si j'ai pas trop fait de bêtises Et on attaque tout de suite avec l'essor de hache, go ! Ça va marquer une cible quand on va la taper Et lorsque cette cible est marquée, elle est ralentie et à la prochaine attaque elle subira des dégâts supplémentaires Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne Donc là je tape par exemple à 133, je retape ça fait 180 Donc là on va refaire, 133, 180 Donc voilà, le fait de marquer la cible ça veut dire que la prochaine attaque fera plus de dégâts La deuxième propriété passive ça va être que les coups critiques de hache ne font pas de dégâts supplémentaires Comme par exemple sur les autres champions ça fait 200% des dégâts Chez hache ça ne va pas faire ça, ça va juste octroyer un ralentissement supplémentaire sur la cible Donc là si je fais des critiques ça va juste le ralentir plus Voilà Le ralentissement et les dégâts accumulés de tir givrant sont modifiés par les modificateurs critiques Donc le premier sort de hache ça va être concentration de ranger Donc en gros à chaque attaque passivement elle va charger de la concentration Donc là on peut la voir ça monte Et quand on a A4 son carquois devient un peu lumineux comme ça Donc là je vais diminuer pour montrer vraiment la différence Donc ça diminue sur le temps bien sûr Voilà le carquois n'est plus lumineux Je vais taper 4 fois Voilà le carquois devient lumineux Et donc je peux activer sur le sort Donc je peux cliquer dessus Et ce que ça va faire c'est que pendant 5 secondes je vais gagner de la vitesse d'attaque Et mes attaques feront plus de dégâts Donc on va faire un test J'active Voilà je tape plus vite et ça tire des salves de flèches comme ça En faisant plus de dégâts On peut voir ça fait quand même des gros dégâts Le deuxième sort de hache donc salve Ca va lancer 9 flèches en cône devant nous Ses flèches ne traversent pas Donc si elle touche une cible la flèche s'arrête là Et elle va activer, elle va faire proc le passif Donc là si je suis comme ça, ça ne traverse pas Mais les cibles ont le passif d'activer Donc ça c'est intéressant Le troisième sort de hache ça va être rapace Donc rapace c'est un oiseau qu'on envoie quelque part sur la map N'importe où Donc c'est vraiment sur toute la map Qui lorsqu'il traverse donne un peu de vision Voilà On voit, on voit, on voit On peut en cumuler deux à la fois Et quand il arrive à destination Tac il explose Donc on voit plus de la zone Et pendant 5 secondes la zone reste dévoilée Donc c'est vraiment pas mal pour Pour check un objectif ou quelque chose dans ce genre Pour trouver un adversaire Donc l'ultimate de hache ça va être flèche de cristal enchantée Donc ça va être une flèche qu'on peut lancer sur toute la carte Qui va partir en ligne droite Qui va s'arrêter au premier champion touché Et qui plus la distance parcourue est longue Avant l'impact Plus va étourdir longtemps Donc là si je rentre ici au corps à corps ça va quasiment pas étourdir Si je rentre de loin ça va étourdir plus longtemps Et les cibles à côté du champion Si par exemple il avait des champions à côté de lui Elle subirait aussi un... Elle subirait des dégâts mais pas l'étourdissement Donc là je vais tester Je vais viser sur lui Voilà Il prend un petit stun Voilà Et bien sûr ça applique le passif de tir givre Donc voilà c'est tout pour les sortes de hache Je vais maintenant passer aux runes Alors voilà pour les runes Pour hache je vais utiliser une page principalement Euh... Je pense qu'il y a moyen peut-être d'en faire d'autres mais euh... Enfin... En fait j'en ai deux Mais il y en a une que j'utiliserai tout le temps Et l'autre que j'utiliserai jamais concrètement Donc la page de base ça va être ADC AS Donc ça c'est une page de runes assez classique pour un ADC Donc on va prendre des marques d'AD Des sauts d'armure, des glyphes de résistance magique directe Et déclater les chances de vitesse d'attaque Pour maximiser l'élastique et les dégâts Donc ça c'est vraiment la page de base Maintenant la page que je fais sur hache c'est ADC Donc en gros c'est exactement la même A part qu'il y a deux runes... Deux marques Qui sont remplacées par des chances de critique Pourquoi ? Parce que Si je parviens à placer un critique Dès la phase de lane ça va me donner l'avantage Parce que sur hache ça nous donne A critique donc 3 qu'un ralentissement Mais un ralentissement sur une cible ça peut être décisif Donc moi j'aime bien avoir ce petit pourcentage supplémentaire Donc ça fait 2% de chances de critique concrètement J'aime bien avoir ce petit pourcentage Donc je vais tout de suite passer au maitrise maintenant Donc on va jouer hache en 18-12 Pourquoi 18-12 ? Donc pour maximiser les dégâts en jouant férocité Et en allant chercher quand même quelques utilitaires Pour encore finir les cibles Plus rapidement avec l'ingéniosité Donc au niveau de la férocité On va d'abord prendre fureur forcément Pour augmenter la vitesse d'attaque Comme on est sur un AD carry Au niveau de la 2ème ligne Moi je n'aime pas trop jouer avec double tranchant Sur un distance donc je vais prendre festin Pour augmenter la régénération en lane Donc ça va récupérer un peu de points de vie quand on va tuer une cible Alors au niveau de la 3ème ligne on va aller chercher Le vampirisme pour augmenter un peu le vol de vie Forcément vu qu'on est sur un AD carry c'est vraiment très intéressant Le talent inné augmente un peu l'AD et l'AP Mais hache n'en a pas spécialement besoin Parce qu'elle a juste un petit ratio AP sur son Sur son ultimate et un petit ratio AD sur sa salve Bien que ses dégâts soient du Allez de la concentration du Q soit boosté par un peu d'AD Je préfère quand même prendre le sort Vampirix c'est plus chouette 4ème ligne donc soit on augmente 1% de dégâts supplémentaires par championni tués Soit plus de dégâts sur les ennemis ralentis Donc là la question ne se pose même pas Parce qu'on va faire proc le passif du coup Ca sera en permanence 2,5% de dégâts supplémentaires Donc c'est vraiment très puissant Ici on va aller chercher donc coups cinglants pour chercher la pénétration bien sûr Comme ça on va maximiser les dégâts Et au niveau de la dernière maîtrise dans la férocité On a le choix donc entre soif de sang de guerrier pour augmenter le vol de vie Soit la fervor de combat pour augmenter les dégâts sur les attaques répétées Soit le toucher de feu mortel Donc le toucher de feu mortel c'est pas très intéressant sur H On va l'oublier tout de suite Donc entre le vol de vie et les dégâts cumulés Moi je préfère les dégâts cumulés Parce qu'on va donc sur G4 concentration On va activer le Q On va donc faire plusieurs attaques répétées avec la vitesse d'attaque augmentée Donc la fervor de combat va bien augmenter les dégâts Donc ça c'est vraiment très intéressant Alors au niveau de l'ingéniosité Moi je préfère prendre sauvagerie pour diminuer les dégâts des sbires Donc on devrait passer un peu derrière pour essayer de tuer quelqu'un Donc c'est vraiment intéressant Au niveau de la deuxième ligne moi je vais prendre réserve secrète Pour augmenter donc la durée des potions Et qu'elle donne un peu de mana Parce que H va quand même spam assez souvent sa salve Du coup elle va avoir besoin de mana Donc avoir un petit peu de mana en plus sur le cookie c'est pas mal Alors au niveau de la troisième ligne moi je vais prendre impitoyable Pour maximiser les dégâts sur les ennemis low life Et jeu dangereux pour récupérer de la vie et de la mana quand on tue quelqu'un Donc ça c'est assez classique Alors au niveau des items on va start avec une lame de Doran, une potion et un totem baliseur Donc ça c'est assez classique pour un indécari Au niveau de l'urlie on va essayer d'avoir la bf glaive assez rapidement Pour maximiser les dégâts et des bots pour avoir un peu plus de mobilité Parce que lui il va être ralenti du coup on va le rattraper facilement Donc l'un avec l'autre ça va permettre de bien chase ou de bien fuir De bien kite pardon Alors au niveau du mid game il va falloir prendre une lame d'infini Ou un essence river, une faux spectrale Donc les deux se valent parce que la faux spectrale va permettre de spammer plus la volée La lame d'infini va permettre de plus combattre directement les civs en les tapant Donc si on a besoin de POC on va prendre la faux spectrale Si on a besoin de dégâts directs on va prendre la lame d'infini Et moi j'aime bien commencer par la lame d'infini Pour augmenter vraiment les dégâts et les ralentissements Donc c'est vraiment pas mal sur H En deuxième item j'aime bien faire un oragan de Runan Parce que ça va permettre d'augmenter le contrôle en teamfight Parce qu'en fait le Runan applique les effets Donc le passif de H tir givrant est appliqué par l'oragan de Runan Donc ça permet de faire un ralentissement de zone Et d'augmenter les dégâts en suivant zone si on retap sur la même cible Donc c'est vraiment puissant Même si les dégâts de côté sont moins effectifs C'est quand même très puissant Au niveau des bots soit les CDR soit les vitesses d'attaque Donc la CDR ça permet de lancer la salve plus souvent de nouveau Pour une optique de POC donc les lucidités vont plutôt avec la faux spectrale Et si on est plutôt sur une optique de combat direct On va prendre les bots de Jambière de Berserker Pour bien aller avec la lame d'infini Ou augmenter la vitesse d'attaque Donc ça va vraiment bien aller ensemble Ensuite ça va dépendre du déroulement de la game S'ils ont beaucoup de CC ou un Z Ou quelque chose qui va vraiment nous restreindre On va partir sur le cible d'armer curiel Si ils ont beaucoup d'armure on va faire un dernier souffle Si on a besoin de substain on va prendre une toffe de sang Donc là ça dépend vraiment de l'évolution de la partie Mais typiquement un bug final je dirais que c'est Donc les Jambière de Berserker Une lame d'infini et un runa Donc ça fait déjà 3 items Un dernier souffle 4 Une soif de sang 5 Et en 6ème soit une cimetière mercuriale soit une faux spectrale Donc ça typiquement ça va être un bug classique sur H Après d'autres items optionnels sont bien viables Donc il va y avoir la danse de la mort qui va être pas mal Toujours dans une optique de POC Donc ça ça va être à faire avec la faux spectrale et les bouts de lucidité Parce que ça récupère de la vie sur les sorts Du coup le fait de lancer la salve en boucle ça va permettre de récupérer pas mal de vie Donc ça c'est une autre option Si vous n'aimez pas jouer avec le runan Vous pouvez toujours jouer avec un des 3 items vitesse d'attaque critique Vitesse de déplacement assez classique L'avantage c'est qu'on aura plus de mobilité Parce que donc il y a la vitesse de déplacement dessus Donc voilà je pense avoir fait le tour des items Et donc par la même occasion le tour de H Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire Je les répondrai avec grand plaisir Et si cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu x10 000 A vous abonner à la chaine à partager au maximum la vidéo Moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto à Ranker Challenge Et d'ici là portez vous bien Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz